La politique fait-elle notre bonheur ? Nous allons aujourd'hui revenir sur la théorie politique aristotélicienne. Il y a quelques semaines, nous avions abordé la vision téléologique de la nature qu'Aristote présente dans la métaphysique et dans la physique. Or, chez Aristote, une telle définition de la nature a des implications politiques majeures. On ne peut donc comprendre la politique aristotélicienne qu'à la lumière de sa philosophie naturelle. Dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau podcast, il sera donc question des grandes thèses politiques du philosophe grec. L'homme comme animal politique et même comme l'animal le plus politique. L'origine de la cité ou encore la réalisation éthique de l'homme dans la cité. Car selon Aristote, c'est en vivant dans une cité, avec ses semblables, que l'homme, comme citoyen, peut parvenir véritablement au souverain bien, au bonheur. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Nous enregistrons cette émission le 4 mars 2022 à 20h27. Comment vas-tu ? Eh bien, très bien, merci. On essaye d'aller bien dans ces circonstances un peu compliquées. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous allons reparler d'Aristote. Oui, tout à fait. En effet, dans un précédent podcast, j'avais envisagé la conception de la nature selon Aristote dans ses deux ouvrages, la physique et la métaphysique. Et je vous propose aujourd'hui d'aller du côté de la théorie politique d'Aristote cette fois-ci. On va donc passer de la nature à la politique. En effet, qu'il s'agisse de l'origine de la cité, de l'homme comme animal politique ou encore de l'objectif éthique de la cité, toute la politique aristotélicienne est en fait fondamentalement liée à sa conception de la nature. Autrement dit, sans avoir en tête la vision téléologique de la nature chez Aristote, sa théorie politique reste complètement incompréhensible. Et dans ce podcast, nous allons voir l'origine de la cité chez Aristote, sa conception de l'homme comme animal politique et même comme animal le plus politique. Et enfin, la finalité, l'objectif selon lui, de la vie politique. Et c'est sur ces deux ouvrages fondamentaux que je me baserai, les politiques et l'éthique à Nicomac. Alors avant de commencer, je vous rappelle juste de penser à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fait monter dans les tendances. Et puis de vous abonner. Et puis si ça vous plaît, si vous voulez nous soutenir aussi un peu financièrement, vous pouvez accéder à notre page Tipeee qui est en description. Alors, nous allons voir tout d'abord la question de l'origine de la cité. Dans le chapitre 2 du livre 1 des politiques, Aristote va essayer de rechercher l'origine de la cité. La communauté qui est la cité, selon Aristote, ne se forme pas spontanément. Deux autres communautés, chronologiquement, la précèdent. La famille et ensuite cet ensemble de familles qui est le village. Alors on va essayer de passer en revue ces deux types de communautés pour comprendre comment elles peuvent aboutir à l'édification de la cité. Précisons néanmoins qu'Aristote n'élabore pas là un récit historique qui serait le fruit d'une enquête, d'un travail à partir de sources. Non, il s'agit d'analyser cette réalité qu'est la cité en la décomposant en ses éléments pour ensuite, à partir d'eux, reconstruire la genèse logique de la cité. En fait, la démarche, elle est ici génétique. Il est question, en réalité, à partir de ce récit, de comprendre le lien de dépendance entre la famille et le village d'une part et la cité d'autre part. Alors, le premier élément constituant, nous l'avons dit, c'est la famille. Dans la famille, nous retrouvons trois types de relations. La relation d'une part entre les membres par alliance, c'est-à-dire la relation entre le mari et la femme, puis la relation entre les membres par procréation, la relation entre parents et enfants. Et enfin, dernier type de relation, la relation entre le maître, qui est le chef de famille, et les esclaves. Et la question qui se pose est alors la suivante. Pourquoi des individus décident-ils de s'assembler pour former une famille ? Et Aristote écrit au chapitre 1 du livre 1 des politiques, je cite, « Toute communauté a été constituée en vue d'un certain bien, car c'est en vue de ce qui leur semble un bien que tous les hommes font ce qu'ils font. Et il est clair que toutes les communautés visent un certain bien. » Fin de citation. On le voit, la famille trouve son origine dans le but, dans l'objectif qu'elle permet de satisfaire. Or, les individus font d'une famille, car la famille leur permet d'accomplir leur tendance naturelle à laisser après soi un autre semblable à soi, ainsi que le déclare Aristote au chapitre 2 du livre 1 des politiques. Donc, la famille est le lieu qui va permettre la procréation, qui va permettre de satisfaire cette tendance présente en chacun, qui est de laisser après soi des êtres semblables à soi, c'est-à-dire des enfants. Mais en outre, et cela n'est pas négligeable du tout, la famille permet également de répondre aux besoins de la vie, comme l'écrit Aristote dans l'éthique à Nicomac. Les besoins de la vie qui sont les besoins vitaux, les besoins biologiques. Dès lors, la communauté que constitue la famille s'explique essentiellement par une double finalité, par un double objectif, la procréation d'une part et le bien-vivre d'autre part. C'est-à-dire mener une vie en satisfaisant ses besoins. Et ces deux finalités, ces deux objectifs sont deux finalités, deux objectifs naturels. Tout individu, nous dit Aristote, trouve inscrit dans sa nature le fait de vouloir procréer et de satisfaire ses besoins. En ce sens, il faut donc poser que la famille est une communauté naturelle. De la même façon, la relation qui s'établit entre le maître et l'esclave est elle aussi une relation naturelle, aussi choquant que cela ne puisse nous paraître aujourd'hui. La famille, selon Aristote, est le lieu qui permet à l'esclave comme au maître de trouver leur bien. Aristote écrit, je cite, « En effet, être capable de prévoir par la pensée, c'est être par nature apte à commander, c'est-à-dire être maître par nature, alors qu'être capable d'exécuter physiquement les tâches, c'est être destiné à être commandé, c'est-à-dire à être esclave par nature. C'est pourquoi la même chose est avantageuse à un maître et à un esclave. » Fin de citation. L'esclave, selon Aristote, est par nature dépourvu de la capacité à délibérer pour décider des tâches qu'il doit accomplir dans son existence. Et, symétriquement, le maître est celui qui, par nature, détient cette capacité de délibération pour décider des tâches à accomplir. Et, de ce fait, il a donc besoin, selon Aristote, bien sûr, d'un esclave pour les exécuter. Aristote définit d'ailleurs l'esclave, au chapitre 4 du livre 1 des politiques, comme un instrument animé. C'est son expression. La relation qui unit le maître et l'esclave est donc une relation naturelle, selon Aristote, parce qu'elle repose sur l'incomplétude naturelle de l'un et de l'autre, en vue de leur avantage réciproque. Et il est difficile, bien évidemment, de ne pas voir là qu'Aristote, en se fondant sur une prétendue nature de l'esclave, ne fait que justifier et rationaliser, a posteriori, l'esclavage. En effet, Aristote, pour justifier l'esclavage, nous dit qu'en fait, les esclaves sont incapables de délibérer et donc ont besoin d'un maître. Donc, il essentialise, en quelque sorte, l'esclavage, en voyant dans les esclaves des êtres qui sont par nature incapables de délibérer et cela lui permet, en quelque sorte, de rationaliser l'esclavage. Je me permets d'ailleurs, en guise d'apartheid, de revenir rapidement sur cette question de l'esclavage et de revenir rapidement sur l'analyse historique de l'esclavage dans la cité antique que propose Anna Arendt dans La Condition de l'homme moderne, un ouvrage et une philosophe que nous avons déjà croisée dans des podcasts précédents. Selon Anna Arendt, c'est la conscience de la servitude que constituait le travail qui a justifié et qui a conduit à l'instauration de l'esclavage en Grèce antique. En effet, dans le travail et par le travail, en tant qu'alors que nous sommes des animaux laborance, l'individu reste absorbé dans le cycle infernal de la nécessité. Cercle sans fin en réalité, car l'individu est obligé de travailler pour vivre et il vit pour travailler. Et c'est sur une telle représentation du travail, en tant que servitude, en tant qu'asservissement, que reposait l'esclavage. L'esclavage, selon Anna Arendt, ne fut en aucun cas, comme le porte à croire de façon rétrospective et donc biaiser la pensée économique, un moyen pour obtenir une main d'œuvre à bon marché, ou encore un instrument d'exploitation en vue de faire des bénéfices. L'instauration de l'esclavage n'a aucune cause économique, selon Anna Arendt. Il s'agissait surtout, et d'abord, seulement même, pour les plus riches, les plus puissants propriétaires, de s'émanciper et de se détourner du travail, par lequel les besoins élémentaires sont perpétuellement satisfaits. Anna Arendt, dans la condition de l'homme moderne, met particulièrement bien en évidence ce point. Elle écrit, je la cite, « Travailler, c'était l'asservissement à la nécessité. Et cet asservissement était inhérent aux conditions de la vie humaine. Les hommes étant soumis aux nécessités de la vie ne pouvaient se libérer qu'en dominant ceux qu'ils soumettaient de force à la nécessité. La dégradation de l'esclave était un coup du sort, un sort pire que la mort, car il provoquait une métamorphose qui changeait l'homme en un être proche des animaux domestiques. » Autrement dit, selon Anna Arendt, l'esclavage était donc une façon de maîtriser le travail qui impose nécessairement la vie humaine, en tant que vie biologique. L'esclavage était donc nécessaire pour que les hommes libres puissent ainsi développer ce que l'homme a en propre, c'est-à-dire sa raison, le logos, à travers d'une part la philosophie, mais aussi à travers l'activité politique au sein de la cité. La philosophie grecque reste fondée sur l'idée que la vraie liberté, c'est-à-dire ce qui permet à l'homme d'agir selon ce qu'il y a de plus humain en lui, la raison, le logos, commence au-delà de la nécessité, au-delà de la nécessité du travail, au-delà de la nécessité qu'il y a à satisfaire ses besoins, une fois donc que les besoins matériels ont été satisfaits. La liberté, selon les Grecs, nécessitait donc un acte en amont de libération, nécessitait donc l'émancipation de la nécessité naturelle pour vivre une vie conforme ou selon la raison. Toutefois, cette première communauté que constitue la famille ne suffit pas. Après la famille, s'instaure une assemblée de familles qu'est le village. Aristote écrit, toujours au chapitre 2 du livre 1 des politiques, je cite, « Réalité tout à fait naturelle, le village semble être une colonie de la famille, et certains appellent ses membres des gens qui ont été le même lait des enfants et des petits-enfants ». Fin de citation. La famille, en effet, est destinée à s'insérer dans un village, car celui-ci, le village, est plus à même de satisfaire les nécessités de la vie. La famille, en effet, n'est pas une unité sociale satisfaisante et autosuffisante. D'une part, si des litiges surviennent entre les familles, aucune instance supérieure ne peut les trancher. D'autre part, la famille n'est pas suffisamment forte et puissante pour se défendre en cas d'agression extérieure. Selon Aristote, le village est une communauté naturelle, puisque le village est constitué de familles qui sont elles-mêmes des communautés naturelles. Voilà pour le village. Enfin, vient l'avènement, l'avènement nécessaire de la cité, la communauté proprement politique. Alors, pourquoi la cité ? Tout simplement parce que le village, de nouveau, ne dispose pas des ressources militaires nécessaires pour sa propre protection, ni même d'ailleurs des ressources financières pour se les procurer. Avec la cité, la plaine et totale autarcie, l'autarkéia, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire la plaine et totale indépendance, est enfin réalisée et assurée. Aristote écrit, je cite encore, « Et la communauté achevée formée de plusieurs villages est une cité dès lors qu'elle a atteint le niveau de l'autarcie, pour ainsi dire, complète ». Fin de citation. La division du travail, la multiplicité des arts mécaniques, les ressources financières nées de l'impôt, les échanges économiques, ou encore l'institution judiciaire et la constitution, sont autant de choses, plus précisément, qui vont permettre d'assurer l'indépendance de la cité. Ainsi, pour Aristote, la cité est une communauté naturelle, et cela en un double sens. Tout d'abord, logiquement, la cité est naturelle, car elle se trouve constituée de deux communautés elles-mêmes naturelles, que sont la famille et le village. Mais là n'est pas la seule manière d'envisager la naturalité de la cité. Selon Aristote, la famille comme le village sont destinée à s'intégrer dans une communauté beaucoup plus large, la cité, pour que l'homme puisse réaliser pleinement sa tendance naturelle, la procréation et la satisfaction de ses besoins. Cela signifie que la famille comme le village existe en vue de la cité et trouve leur accomplissement, leur aboutissement dans la cité. En ce sens, la finalité de la famille comme du village, c'est la cité. Elles sont faites, qu'il s'agisse du village comme de la famille, pour la cité. La destination du village et de la famille sont et la cité. Or, comme nous l'avions dit dans le podcast précédent sur Aristote, la fin, la finalité, est naturelle, chère Aristote. Donc la cité, parce qu'elle est la fin de la famille et du village, qui sont des communautés naturelles, est naturelle. Par là même, si chronologiquement, la famille et le village sont antérieurs à la cité, ontologiquement, c'est-à-dire au niveau de l'être, c'est la cité qui est première. Car la famille et le village sont les parties de la cité, des parties qui existent en vue de la cité, mais aussi grâce à la cité. Sans cité, il n'y aurait pas de famille. Sans l'existence d'une cité, la famille, en effet, livrée à elle seule, ne pourrait pas survivre. Elle est donc une partie de la cité, qui existe en vue de la cité, et elle dépend, pour son existence, de la cité. N'oublions pas qu'Aristote, écrit au chapitre 1 du livre 1 des politiques, je cite, « Il est clair que toutes les communautés visent un certain bien, et que, avant tout, c'est le bien suprême, entre tous, que vise celle qui est la plus éminente de toutes, et qui contient toutes les autres. » Fin de citation. Autrement dit, c'est dans la cité que l'homme peut véritablement satisfaire ses tendances naturelles et bien vivre. C'est en ce sens qu'il faut comprendre qu'Aristote déclare que l'être humain est par nature un animal politique. L'homme a une tendance naturelle à vivre dans une cité pour y réaliser son bien propre. Et pour bien saisir ce point, il faut préciser que l'être humain est un animal politique, car c'est un être qui, originellement, est en état de manque. Un être qui, par nature, manque, est en manque. Il manque de quelque chose, de quoi satisfaire ses besoins, de quelqu'un également pour procréer. Et cela le pousse à s'associer avec ses semblables. Du fait donc de ce manque, de cette déficience originelle, l'homme a tendance naturellement à s'associer, et à s'associer en une cité. En tant qu'il est inachevé et imparfait, l'individu a besoin de son semblable tout aussi inachevé. Les individus ont donc besoin les uns des autres pour devenir ensemble des êtres achevés et parfaits. C'est pourquoi Aristote écrit, je cite, « Que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr, et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. » Pourquoi Aristote dit cela ? Eh bien, l'homme qui ne vit pas dans une cité est un être surhumain, bien évidemment, car un être surhumain n'a aucun désir, car il ne manque de rien. Il n'a donc aucun besoin à satisfaire, et n'éprouve nullement le besoin de vivre avec ses semblables dans une cité. Il est par lui-même et en lui-même autosuffisant, et n'a pas besoin des autres et d'une vie dans une cité. À l'opposé, l'être dégradé serait l'être qui est victime d'une suite indéfinie, perpétuelle de désirs, et qui ne peut, même en s'unissant à d'autres hommes, se suffire à lui-même et combler ses manques à l'intérieur d'une cité. Et ce n'est pas le cas de l'être humain. L'être humain, quant à lui, occupe une place intermédiaire entre le surhumain et les dieux, d'un côté, et cet autre être dégradé, de l'autre côté. L'être humain est un être intermédiaire, un être en état de manque, qui a des besoins, certes, mais qui peut, avec d'autres, avec d'autres hommes, avec ses semblables, les satisfaire au sein d'une cité. La cité est donc tout à fait conforme à la nature d'être intermédiaire de l'homme. La vie politique apparaît donc comme la meilleure vie possible pour l'homme. Toutefois, Aristote ne se contente pas de dire que l'homme est un animal politique. Il écrit encore, avec plus d'insistance, en quelque sorte, je cite, « C'est pourquoi il est évident que l'homme est un animal politique, plus que n'importe quelle abeille ou que n'importe quel animal grégaire. Car, comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain. Or, seul parmi les animaux, l'homme a un langage. » En d'autres termes, parce qu'il est le seul animal pourvu de langage, l'homme se distingue et se trouve être l'animal le plus politique. Et pour comprendre ce point très précis, l'analyse très minutieuse que nous donne Francis Wolff, un commentateur d'Aristote, dans son ouvrage « Aristote et la politique » s'avère très éclairante. Selon Francis Wolff, nous devons être attentifs à cet axiome que pose Aristote. Quel est cet axiome ? C'est le suivant. « La nature ne fait rien en vain. » Alors, comment comprendre cela ? Il s'agit, à dire vrai, d'une des leçons majeures de la philosophie naturelle aristotélicienne que nous avons déjà vue dans le podcast précédent. Tout ce qui existe naturellement est déterminé et s'explique, selon Aristote, par sa cause finale. Ce qui existe naturellement, pour le dire encore autrement, trouve sa raison d'être, notamment dans sa finalité, dans ce à quoi il est destiné, dans son objectif, en d'autres termes. Dès lors, si l'homme est, parmi les animaux, le seul être à être doté du langage, il faut rendre raison de cette différence spécifique, c'est-à-dire qu'il faut déterminer la finalité, l'objectif, la destination que remplit ce fait, c'est-à-dire que l'homme est pourvu de, du langage. Cependant, on pourrait faire cette objection. Les animaux ne sont-ils pas, eux aussi, pourvus de langage ? En effet, ils communiquent, car ils articulent des sons qui sont significatifs et qui font sens entre eux. En réalité, il ne faut pas confondre le langage et la parole. La voix ou la parole constitue simplement un moyen d'expression et de communication des affects que sont le plaisir et le déplaisir. Les hommes éprouvent ces affects tout en pouvant les exprimer et les communiquer aux autres animaux. Les animaux, incontestablement, sont dotés de la voix mais pas du langage. Comme la voix, le langage permet d'exprimer et de communiquer ce que je ressens immédiatement comme le plaisir et le déplaisir. Mais contrairement à la voix et la surpassant d'ailleurs en cela, le langage me permet d'exprimer et de communiquer ce qui n'est pas immédiat, ce qui est l'objet d'un jugement, le bon et le mauvais par exemple. Par le langage, je peux donc exprimer et communiquer non seulement ce que je vis subjectivement, c'est-à-dire les affects que j'éprouve, le plaisir et le déplaisir, mais encore ce que je juge objectivement, c'est-à-dire des valeurs. Je juge et je dis que ceci est utile ou nuisible par exemple. Et par là même, par le langage, je peux exprimer des valeurs qui sont indépendantes de moi. Je dis par exemple que ceci est objectivement juste ou injuste. La voix donc n'exprime que ce que je ressens affectivement, tandis que le langage me permet d'exprimer mes jugements. Le langage témoigne alors de ma capacité à aller au-delà de la simple sensation, à aller au-delà du simple affect pour prendre du recul sur ce que je vis immédiatement et émettre de cette manière un jugement. Le logos dont parle Aristote, le langage, ne renvoie donc pas seulement au langage tel que nous l'entendons aujourd'hui, au sens de la faculté de s'exprimer et de communiquer en général, ni non plus uniquement comme la ratio R-A-T-I-O médiévale, c'est-à-dire la faculté de raisonner. Le langage, chez Aristote, le logos demeure bien plutôt cette capacité à communiquer par proposition et par concept comme lorsque je dis par exemple ceci est bon, ceci est mauvais, etc. Dès lors, si l'homme est le seul à posséder naturellement cette faculté, cela signifie qu'il est le seul à vivre naturellement dans un milieu où il peut percevoir et communiquer l'objet de ce langage, ce qu'il exprime et communique par ce langage à savoir les valeurs sociales, le juste et l'injuste notamment. L'homme perçoit donc le juste et l'injuste au cours d'une expérience individuelle puis grâce au langage il peut les exprimer et les mettre en commun, c'est-à-dire les partager, les communiquer au sein de l'assemblée des citoyens. Francis Wolff dans son ouvrage écrit, je cite, « Le juste et l'injuste étant l'objet d'une expérience individuelle qui précède leur mise en commun, ils n'accèdent à l'existence dans la vie commune que par la discussion qui suppose la contradiction et implique une remise en question permanente. » Cette mise en commun par tous grâce au langage devient alors la voie d'accès au bien commun, à la justice politique. Autrement dit, le langage chez l'être humain est le signe que celui-ci par nature est fait pour participer à la délibération, à la décision et à l'exécution commune de l'action collective pour le bien commun de la cité. Encore une fois, si l'homme ne vivait pas par nature dans cet espace commun qu'est la cité, la nature, alors, ne l'aurait pas pourvue du langage. La possession exclusive du langage, qui est une propriété donc éminemment politique, est donc la preuve que l'homme est l'animal le plus politique. Comme le note Francis Wolff dans son commentaire, nous voyons que la cité, telle qu'Aristote l'a définie, implique la reconnaissance de l'identité et de l'égalité de tous ses membres. Les citoyens, parce qu'ils ont le langage, sont des êtres qui s'expriment à titre égal. Le fonctionnement de la cité passe donc, forcément, par la discussion, par la mise en commun de jugements opposés sur le juste et l'injuste, sur le bien et le mal. Dans ce passage, finalement, ce qu'invoque implicitement, mais néanmoins significativement, Aristote, n'est rien d'autre que l'existence d'une assemblée délibérative et du principe démocratique qui doit la régir. Et ce principe démocratique, c'est l'iségoria, I-S-E-G-O-R-I-A. Iségoria qui désigne le droit égal pour chaque citoyen d'exprimer publiquement son avis ou un conseil utile à la cité. Bien sûr, cette défense de la démocratie délibérative par Aristote doit être tempérée car il ne reconnaît la citoyenneté ni aux femmes ni aux esclaves. Nous aboutissons donc à la définition de la politique selon Aristote. La vie politique consiste dans la délibération, la décision et l'exécution commune de toutes les actions qui permettent de réaliser le bien commun des membres de la cité. Néanmoins, une dernière question se pose. S'agit-il là du dernier mot d'Aristote concernant la politique ? Si tel était le cas, alors, le bien que réalise la communauté politique qu'est la cité ne serait rien d'autre que la satisfaction des intérêts matériels de ses membres ? Donc, en dernière instance, la conservation de la vie. La cité n'aurait d'autre destination que de répondre aux besoins les plus élémentaires des individus. Or, Aristote, assurément, ne réduit pas la cité à cette seule dimension de satisfaction des besoins. Bien au contraire, même. Il déclare au chapitre 2 du livre 1 des politiques, je cite, « S'étend-on constitué pour permettre de vivre, la cité permet une fois qu'elle existe de mener une vie heureuse. » Fin de citation. Ainsi, la destination de la cité excède, comme nous pouvions d'ailleurs nous en douter, la simple conservation de la vie biologique de chacun. La cité vise au contraire la réalisation de la vie bonne, la réalisation du souverain bien. Une vie bonne et vertueuse est forcément une vie heureuse, selon Aristote. L'homme parvient au souverain bien lorsqu'il actualise et réalise pleinement son essence, ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire, selon Aristote, la rationalité en quoi consiste son humanité. La vie guidée par la raison. Si la contemplation pure, si la théoria, si donc la contemplation pure n'est jamais que provisoire chez l'homme, comme nous l'avions vu, l'homme ne peut passer sa vie dans la simple contemplation, dans la simple rationalité, la cité, néanmoins, lui permet d'actualiser sa rationalité à travers l'action rationnelle au sein de la cité. En agissant rationnellement, l'homme actualise son essence et réalise son excellence. Plus précisément, la répétition de l'action rationnelle contribue, comme Aristote l'explique dans l'éthique à Nicomac, à stabiliser cette excellence en une disposition durable, ce en quoi consiste justement la vertu et donc la vie bonne. La cité, en effet, nous permet d'agir rationnellement et elle nous accoutume à agir rationnellement. On s'habitue à agir rationnellement et cela devient une habitude, cela devient donc une disposition et c'est cela en quoi consiste la vertu et donc la vie bonne. Agir vertueusement produit toujours le plaisir et la cité est nécessaire dans ce processus d'actualisation car seul l'homme ne peut parvenir à actualiser son essence. Nous avons certes en nous une tendance à vivre et à agir selon la raison, raison qui est en puissance en chacun de nous, rationalité qui est en puissance en chacun de nous. Mais à l'état de solitude et face aux obstacles contingents que nous rencontrons dans notre existence, nous ne parvenons pas à passer de la puissance à l'acte. Agir selon la raison et faire de l'action rationnelle une habitude pour la transformer en vertu, ce qui nous conduira au bonheur, nécessite selon Aristote un apprentissage. Acquérir cette connaissance pour développer notre vertu implique ensuite un enseignement. Et comment s'organise cet enseignement ? En réalité, selon Aristote, il s'effectue à travers l'existence de bonnes lois. Et ces bonnes lois, elles dépendent elles-mêmes de l'excellence des institutions de la cité, excellence qui elle-même dépend de l'excellence de la constitution et de la sagesse du législateur ou du fondateur de la cité. Ainsi, nous comprenons que l'actualisation de l'essence de l'homme constitue l'objectif propre de la politique. En ce sens, l'objectif de la politique et de la cité est éthique, l'acquisition par chacun de la vie bonne par l'actualisation de son essence, la rationalité. Par conséquent, la science politique, qui est une science productive, elle vise un résultat extérieur, ici il a cité comme le moyen d'actualiser la rationalité de chaque individu, eh bien la science politique est une science architectonique, c'est-à-dire première parce qu'elle va utiliser toutes les autres sciences, elle va se les subordonner, qu'il s'agisse de la stratégie, de l'économie, de la rhétorique pour justement contribuer à la réalisation éthique de chaque citoyen. Et Aristote semble même aller plus loin sur ce point puisqu'il écrit au chapitre 18 du livre 3 des politiques, je cite, « Et puisque dans la première partie de nos discussions nous avons montré que nécessairement l'excellence d'un homme de bien est la même que celle d'un citoyen de la cité excellente, fin de citation, mais que veut dire Aristote ici ? Rabat-il la politique sur l'éthique au risque de penser, en définitive, que la politique tend à disparaître lorsqu'elle remplit son objectif ? Non. Tout simplement, Aristote considère ici que la communauté politique, à travers les lois qui sont édictées, permet aux citoyens de se réaliser éthiquement et ainsi d'actualiser leur essence. Mais, en retour, ces vertus éthiques permettent ensuite à la cité de se perpétuer. En d'autres termes, les vertus éthiques qu'acquiert le citoyen dans la cité sont également, en retour, mises au service de la cité pour assurer l'existence et la survie de la cité. Pensons, par exemple, aux vertus de la justice, du courage ou encore de l'amitié. Le courage, par exemple, permet à la cité de disposer d'une armée efficace lors des guerres. L'amitié, quant à elle, contribue à la préservation du lien social. Sans amitié, sans ce que les Grecs appelaient la filia entre les citoyens, le risque de la dissension, ce que les Grecs appelaient la stasis et qui étaient l'ennemi redoutable, en quelque sorte, sans amitié, sans filia, le risque de la dissension devient sensible. Donc, pour résumer tout ce que je viens de raconter, on peut dire qu'Aristote fonde sa théorie politique sur la nature. Et cela, dans une double mesure. Tout d'abord, il conçoit la cité comme étant l'aboutissement logique de la tendance naturelle en chaque individu qui le porte à s'associer pour satisfaire ses besoins. Et ça, c'est l'aspect descriptif de la théorie qui concerne l'origine de la communauté politique. Mais, ensuite, on peut également voir un aspect normatif. En effet, la cité a pour finalité de permettre aux citoyens de vivre selon la raison et de devenir ainsi vertueux. Au sein de la communauté politique, les individus doivent actualiser leur essence. C'est donc l'aspect normatif de la théorie qui concerne la fonction et la destination de la cité selon Aristote. Merci Alexis. Eh bien, mettons la filia au cœur de nos vies. De quoi allons-nous parler lors du prochain podcast ? Dans le prochain podcast, je parlerai de la science selon Heidegger. On remontera un peu dans les siècles puisqu'on passera de l'Antiquité au XXe siècle. Très bien. Eh bien, nous vous remercions en tout cas de votre fidélité. Nous avons hâte de vous retrouver. D'ici là, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à nous encourager par un petit pouce bleu et puis à nous soutenir si vous le pouvez à travers notre lien Tipeee qui est en description. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501